Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Oneness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Oneness. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de l'épilepsie car c'est vraiment une maladie qui dérange beaucoup de personnes. J'ai déjà fait une vidéo dans le passé concernant cette maladie, n'hésitez pas d'aller voir cette vidéo. Mais, il faut savoir que l'épilepsie, ça touche beaucoup le continent africain et l'Asie. D'après mes recherches, l'épilepsie, ça touche surtout le Cameroun. Le Cameroun est l'un des pays les plus touchés en Afrique et plus même dans le monde. Les causes d'épilepsie sont variées. Ça peut être génétique ou alors lorsque l'enfant naît, le cerveau a été mal développé au moment de la naissance. Ou ça peut être aussi durant un accident, un coma ou un accident où la tête a été blessée. Ou tout simplement, ça peut être durant un traumatisme émotionnel. Donc, les causes sont variées. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer des solutions alternatives naturelles. Cependant, n'arrêtez pas votre traitement que votre médecin vous a prescrit. Et, si vous avez des doutes, consultez votre médecin. Les solutions que je vous propose, ça pourra vous aider à diminuer les convolutions, les crises. Et si vous avez de la chance, peut-être arrêter l'épilepsie. On est nature, consomme du naturel. La première solution, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, dans le passé, c'est le poivre de Guinée. Que ici, je ne sais pas si vous voyez. Le poivre de Guinée. Ce poivre a le pouvoir de diminuer les crises de convolutions, de calmer les crises d'épilepsie. Et puis même, peut-être, arrêter l'épilepsie. Donc, comment le prendre? Il faut tout simplement prendre les grains, les mâcher. Tout simplement, 3 à 4 grains par jour. Ou alors, prendre le poivre, le faire bouillir pendant 5 minutes. Récupérer cette eau et boire un verre le matin, un verre le soir. On est nature, on consomme du naturel. Cependant, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter votre médecin. La deuxième solution que je vous propose, c'est le gingembre. Le gingembre, ça va nous aider surtout à calmer les crises d'épilepsie, les convulsions. Donc, vous pouvez prendre un thé de gingembre, un verre le matin. Et puis, un verre peut-être une heure avant de s'endormir. Cela vous aidera à calmer les crises d'épilepsie, à espacer les crises d'épilepsie. La troisième solution, ce sera le clou de girofle. Vous savez tous, le clou de girofle, c'est un puissant anti-fongique, anti-bactérienne. Mais cependant, le clou de girofle, ça va nous aider surtout à calmer les crises de convulsions, les crises d'épilepsie. Ça va nous apaiser aussi. Et puis, il faut savoir que le clou de girofle, c'est un puissant anti-staphylocoque. Donc, on est natureux, on consomme du naturel. Comment consommer ça? Vous mettez deux ou trois clous de girofle, vous faites un thé et vous buvez ça le matin à j'ai. Donc, maintenant, la dernière solution, c'est le fruit des quatre côtés. Vous connaissez tous les bienfaits du fruit des quatre côtés concernant les bienfaits de la femme. Le fruit des quatre côtés a beaucoup de vertus. Mais, aujourd'hui, on va parler concernant, bien sûr, l'épilepsie. Le fruit des quatre côtés qu'on appelle tétrapleura nous aidera surtout à calmer les crises d'épilepsie et surtout même à traiter l'épilepsie si votre maladie n'est pas très grave. Comment le prendre? Tout simplement, vous allez faire bouillir. Même un, comme ça. Vous allez faire bouillir ça dans l'eau. Donc, peut-être 500 000 litres d'eau. Et vous allez prendre un verre le matin à jeûne. Et puis, un verre le soir avant de vous endormir. Cela, vous faites ça pendant au moins un mois. Cela, ça va vous aider vraiment à calmer les crises d'épilepsie, les convulsions. Et puis, si tout va bien, vous avez de la chance, peut-être arrêtez l'épilepsie. On est nature, on consomme du naturel. Il y a encore beaucoup, beaucoup de solutions pour traiter l'épilepsie, les solutions naturelles que la mère nature nous a données. Car vous savez que la nature est là pour notre bien, pour notre bien-être. On est nature, on consomme du naturel. Maintenant, il faut savoir que pour éviter les crises d'épilepsie, je vous conseille d'éviter les sports violents, d'éviter beaucoup de lumière directe. Voyez la lumière forte, directe. Il faut de la lumière douce. Il faut des sports comme la nage, la marche. Et puis, n'hésitez pas à écouter de la musique douce qui va calmer les nerfs. Et aussi, évitez certains aliments, comme le chocolat, le sel, beaucoup de gras. Et surtout, essayez de dormir, d'avoir des horaires réguliers. C'est-à-dire, vous allez dormir, exemple, 20h, 21h. Il faut que ce soit toute la semaine, 20h, 21h. C'est très important d'avoir un bon sommeil. Et enfin, vous pouvez utiliser certaines huiles essentielles. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent déclencher la crise, les crises, et puis d'autres qui peuvent vous éviter les crises. D'où le clou de girofle, c'est très très bon pour les crises d'épilepsie. Vous pouvez aussi utiliser la lavande, mais évitez la lavande aspic. Vous pouvez utiliser les huiles de lavande, mais pas les huiles essentielles de lavande aspic. Parce que les huiles de lavande, même la lavandeur, ça va vous aider à calmer les nerfs, à apaiser. On est natureux, on consomme du naturel. La nature nous a tout donné pour être heureux et être en très très bonne santé. Et aussi, vous pouvez de temps en temps aussi, je vous conseille, aller dans la forêt si vous êtes épileptique. Aller dans la nature, vous promener, vous relaxer. Car la nature est notre médecine naturelle. Car cela, ça va vous aider à relaxer le cerveau. Parce qu'il faut savoir que l'épilepsie, c'est un problème cérébral. L'électricité a du mal à se propager partout, harmonieusement dans le corps. D'où ça provoque les crises des convulsions, etc. Au lieu que l'électricité passe par les synapses, tranquillement, il y a un taux important d'électricité dans le cerveau. Et ça se propage partout en désordre. C'est ça qui crée les crises d'épilepsie. Ces crises d'épilepsie, ça provoque des problèmes communs. On va dire des choses qui vont polluer notre cerveau, comme des métaux, du mercure. Ça provoque des déchets. Bien, du mercure, etc. Des déchets. L'aluminium, des mercures dans notre cerveau. Et de temps en temps, il faut nettoyer ces déchets. Comment nettoyer ces déchets? Il faut boire du thé. Il y a certains thés qui vont vous aider, tout simplement, à évacuer tous ces déchets, tous ces métaux. Exemple, vous pouvez aussi utiliser la vitamine C. La vitamine C, ça va nous aider, tout simplement, à évacuer les déchets aussi. Donc, n'hésitez pas à manger des fruits riches en vitamine C, comme la papaye, le kiwi. N'hésitez pas, ça va vraiment vous faire du bien, à évacuer les déchets. Vous pouvez aussi consommer certains thés, comme le kinkeliba, qui neutralise les métaux. On est nature, on consomme du naturel. La nature nous a tout donné pour être heureux et en très, très bonne santé. N'hésitez pas à consommer du magnésium, parce que vous savez que le magnésium, c'est très, très bon pour le cerveau. Ça calme les nerfs, ça apaise les nerfs, ça aide à renouveler les cellules du cerveau. Donc, consommer du magnésium, c'est très important. Les aliments riches en magnésium, n'oubliez pas. On est nature, on consomme du naturel. Maintenant, ma petite surprise pour vous. Donc, c'est, vous voyez cette belle plante? Le romarin. Je vais vous donner quelques secrets concernant le romarin, car la nature est notre alliée. On va commencer. Donc, les bienfaits du romarin. Le romarin, c'est une plante de protection, de nettoyage. C'est une plante d'amour. C'est une plante qui va nous aider aussi à éviter les cauchemars. Donc, mesdames et messieurs, prenez un peu du romarin frais ou sèche, mais de préférence frais. Mettez-le sous votre coussin. Cela va vous aider à vous épargner les cauchemars. Et puis, surtout, à bien dormir. N'hésitez pas de prendre un peu de romarin, d'accrocher ça en haut de votre porte. Cela va vous protéger contre les esprits négatifs, les esprits mauvais. N'hésitez pas de brûler un peu de romarin dans votre maison. Cela va chasser toutes les énergies négatives hors de vos maisons. Si vous avez la mémoire courte ou vous êtes en train d'étudier, vous voulez la mémoire fraîche, donc, prenez un peu de romarin, frottez sur votre main et respirez ça. Mettez du romarin sur votre bureau. Cela va vous aider à rafraîchir votre mémoire, à stimuler votre mémoire. L'amour, oui. Faites un thé à la base du romarin et profitez de ça en couple. Buvez, prenez un moment de calme et profitez du romarin en amoureux, un thé au romarin en amoureux, car cela va renforcer votre amour. Le romarin, c'est une plante qui va nous aider aussi à guérir. Faites des bains à la base du romarin pour nettoyer l'aura, purifier votre corps. Buvez du thé au romarin, rajoutez un peu dans vos plats, cela va vous aider à la guérison. On est nature, on consomme du naturel. La nature nous a tout donné pour être heureux et rester en très, très bonne santé. J'espère que cette vidéo, cela va vous aider à aller vers les plantes naturelles, car la nature est là pour notre bien. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Aussi, n'oubliez pas, pour nous contacter, les liens sont sous la vidéo. Cliquez sur le titre sous la vidéo, vous verrez tous nos liens. Il y a le lien du magasin où vous pouvez commander vos produits. Comme je le disais la dernière fois, le magasin est en train d'être... Voilà. Donc, il y a des produits qui ne sont pas encore dans le magasin. Soyez patients, d'ici fin septembre, tous les produits seront dans le magasin. Et puis, pour les consultations, n'hésitez pas de nous contacter via WhatsApp. Il y a le lien sous la vidéo pour les consultations. Et aussi, pour les messages, envoyez-nous des messages, excusez-moi, par e-mail, c'est mieux. Et puis, bientôt, il y aura un premium. Un premium, c'est les personnes qui veulent participer par mois, c'est-à-dire payer un abonnement par mois. Et cela, ça vous permettra d'avoir des consultations au prix un peu moins chères. Et puis, il y aura aussi, si jamais vous voulez que je réponde à toutes vos questions, quel que soit le problème, donc, vous pouvez aussi avoir un abonnement par mois. Donc, vous verrez, très bientôt, ce sera sur YouTube. Et puis, pour finir aussi, donc, si vous avez des questions qui ne concernent pas par le magasin ni des consultations, ni de premium, contactez-nous sur Facebook ou sur Instagram ou alors sur e-mail. Maintenant, de temps en temps, il y aura des premiers lives, premières, c'est-à-dire, c'est durant une vidéo où je vais répondre à vos questions en direct, à vos messages en direct. Donc, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche lorsque vous verrez une vidéo, il y aura première, live première, cliquez sur la cloche pour vous notifier et ainsi, vous allez participer à ce live où je pourrai répondre à...